La famille, c'est une grande famille, mais éparpille. Mon père, je l'ai jamais connu. Mon tonton m'a récupéré parce que ma mère, elle ne s'occupait pas bien de moi. Comme mon tonton n'est plus là, je suis allé habiter avec les gens du cirque. Quand j'ai commencé le machino, j'avais 11 ans, je n'avais pas de muscles. Et pour monter sur ce poteau avec les bras, comme ça, c'est dur. Quand j'ai commencé l'école, j'avais 14 ans. On a appris à grandir, à lire, à écrire. En Guyane, j'ai fait 6 ans de cirque. Les deux bras, les deux en essuie-glace, voilà, très bien. Ici, un petit peu plus en rythme. Là, je travaille avec le prof, donc c'est cool. Ça m'est arrivé des fois de me dire, wow, est-ce que je pourrais continuer jusqu'au bout si je n'ai pas l'argent ? Mon objectif à moi, c'est qu'ils rentrent dans une école supérieure à la fin de l'année. Quand je vois aussi mes camarades avancer, ça me donne du courage aussi. Je me dis, wow, c'est cool. Chaque jour, je découvre des choses. On fait du cirque, on fait des acrobaties, mais on fait aussi du théâtre, on fait aussi de la danse. Pour moi, c'est un plaisir et je m'amuse quand je travaille. La Fondation de la Vocation, ça va beaucoup m'aider pour continuer mon projet, mes rêves et tout. Ça va me soutenir dans tout ça. Et j'aurais envie de jouer partout. Ça, mhm. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.